Juste, c'est là que je me tourne vers vous, Linda Keba, vous êtes déléguée nationale unité SGP Police Force Ouvrière. Il y a eu plus de 100 policiers mobilisés, 11 points de perquisition. Est-ce que c'était proportionnel à la situation, aux deux affaires en question autour de Jean-Luc Mélenchon ? C'est proportionnel au nombre de points perquisitionnés, oui. Moi, je suis en train de voir les images en boucle et je pense que, comme tous mes collègues, c'est la tristesse, de la révolte, de la colère, en fait, qui sort de nous à ce moment parce que moi, j'ai l'impression d'avoir, en fait, finalement, tout le contraire qu'on a l'habitude d'entendre de M. Mélenchon. Là, moi, je vois du mépris de classe. Cet élu de la République qui regarde les gardiens de la paix en leur disant « Moi, moi, je suis meilleure que vous. Moi, vous ne me touchez pas. » En fait, ces ouvriers de la police nationale, ils ne comptent pas. Et moi, je le vois juste les invectiver. J'ai mal au cœur pour mon collègue qui est obligé d'amener une personne au sol dans des locaux qui sont complètement exigus. C'est affligeant et c'est triste. Par contre, en matière de perquisition, je vous le dis, une dizaine de fonctionnaires de police avec les surfaces que représentent les locaux et la lourdeur des dossiers, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'archives, il n'y a rien d'exceptionnel. Ni dans l'heure, ni dans le fait qu'il y ait des gilets pare-balles ou des armes. Ce n'est pas nouveau que les policiers nationaux soient armés. Vous n'auriez pas fait autrement pour l'intimider, j'allais dire. Ce n'est même pas une question d'intimidation. C'est une question de praticité, de procédure, d'efficacité. On est en train de parler quand même de l'office et donc d'une brigade qui est extrêmement bien organisée et qui sait qu'il faut y aller vite, de manière efficace, récupérer des données qui sont souvent importantes. Qu'après, vous soyez choqués. C'est votre légitimité. Ça, vous pouvez comprendre. Mais le Premier ministre l'a dit lui-même. On peut comprendre l'émotion humaine d'une personne qui s'est perquisitionnée. Mais vous vous rendez compte juste de l'image qu'on renvoie. Ça veut dire que demain, les policiers, demain mes collègues, à ces heures du matin, quand ils vont aller perquisitionner chez n'importe quelle personne qui est mise en examen ou mise en cause dans une enquête, il va pouvoir leur cracher à la figure. Parce que finalement, un élu de la République l'aura fait lui-même. Vous êtes la première place d'opposition, donc il faut un traitement de faveur. Non, madame, c'est pas ça. Je vous demande juste une chose. Il y a quelques mois, lorsque d'autres partis politiques ont subi aussi des perquisitions dans les mêmes conditions, avec le même nombre de fonctionnaires, dans les mêmes fonctionnaires, le leader de votre parti a conspué les personnes de ces partis-là en disant « je ne prends pas parti », mais en disant « ah, ils appellent à l'émeute, ah, ils osent toucher les fonctionnaires de police ». Et au final, c'est exactement ce qui a été fait dans les locaux. On l'a dit. Linda Kebab, je voudrais vous poser la question simplement, une réponse claire aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la part de Jean-Luc Mélenchon, de la part de la France insoumise ? On attend de la part d'un élu de la République, qui a pourtant, enfin, qui a pignon sur... Moi, je ne comprends pas une chose. Et ce que les policiers ne comprennent pas, c'est que vous avez l'instruction, vous avez l'expérience, vous avez le savoir pour saisir la justice, les médias. Mais ouvrir, enfin, lancer un bataillon d'avocats, si vous estimez que vous êtes lésés. Moi, je ne suis pas là pour le fond. Je ne suis pas là pour estimer si, oui ou non, il y a eu indépendance du parquet sur cette affaire. Moi, je suis là pour des images qui sont choquantes, pour une image, un mauvais exemple que vous donnez, en fait, à nos concitoyens. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste dire à cet élu, mais qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, en réalité ? Donc, nous, ce qu'on attend de lui, et c'est évidemment des excuses à l'attention des fonctionnaires de police. On ne peut pas bousculer les ouvriers de la police nationale. Et j'insiste sur le mot ouvrier de la police nationale, parce qu'a priori, ce sont ceux que vous êtes supposés défendre dans l'hémicycle. On est d'accord ? Madame, madame, nous les savons. Vous avez par cette action jeté l'opprobre sur les policiers. Moi, demain, si des collègues nous disent qu'on n'a pas pu mener une perquisition par s'il s'est passé ça, et que d'autres estiment peuvent faire la même chose, vous en serez responsable. Juste, Linda Kebab, vous réclamez aujourd'hui, vous demandez des excuses. Nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de déposer plainte. Le parquet a ouvert déjà une enquête pour violences. Ce qui est assez rare, si je peux me permettre de dire qu'il y a un certificat médical. J'ai envie de vous dire qu'il y a un certificat médical. Dès lors qu'on dépose plainte pour violences, il peut y avoir zéro ITT dessus, ça ne veut rien dire. Donc, vous pouvez dire qu'il y a un certificat médical. Ce n'est pas le certificat médical qui fera forcément l'importance des violences, sauf s'il y a des ITT qui sont prescrits par le médecin. Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.